bonjour tout le monde on présente alors cette vidéo qui sera consacrée nous s'intéresse à la résolution des équations de Navistoche pour le cas d'un écoulement entre deux plans parallèles ou bien entre deux plaques parallèles d'un fluide réel avant cela on rappelle où on donne les équations ou les expressions des contraintes visqueuses puisque nous avons dit que un fluide réel visqueux agit sur la paroi par des forces à cause de sa viscosité alors en coordonnées cartésiennes on a trois contraintes ou six au total il y a une symétrie taux y x est égal à taux x y est égal à moins mu dv sur dx plus du sur dy on remarque la dérivée de la vitesse v de la vitesse suivante y par rapport à la direction x la dérivée c'est par rapport à x et la dérivée de u c'est par rapport à la variable y de même taux x est égal à taux z x puisque l'addition est commutative et enfin suivant y z est égal taux z y en coordonnées cylindriques on présente uniquement deux contraintes taux r theta et taux z theta r z peut-être on va la voir plus tard dans une application si on trouve alors nous commençons le cas d'un écoulement entre deux plans parallèles physiquement c'est c'est quoi un écoulement entre deux écoulements par deux plans parallèles vous avez un canal deux sections de passage b cette largeur c'est b voici b x a avec une longueur l quand est ce on peut dire entre deux plans lorsque l sur a la longueur sur la distance entre les parois est très supérieure à un largement supérieur à un et aussi le b sur a la largeur sur a sur l'espacement entre les parois et largement supérieurs en général à partir de 10 c'est à dire pour l sur a supérieur à 10 et b sur a supérieur à 10 on peut dire que nous avons un écoulement entre deux plans parallèles deux plaques ou deux plans parallèles le fluide rentre avec un débit qv et on sort de l'autre côté on cherche la solution c'est à dire la distribution de la vitesse dans cette conduite là on présentera encore davantage la géométrie on a une plaque qui est parallèle à une autre plaque la distance entre les plaques est très faible par rapport à la longueur et aussi par rapport à la largeur on peut schématiser la géométrie qu'on suit voici la largeur w la distance entre les deux parois ces deux h et la longueur elle c'est elle est très grande de grande dimension alors cette géométrie pour résoudre ce problème là la première chose nous allons énumérer certaines hypothèses la première chose puisque nous avons un écoulement entre deux plans il est indépendant du temps c'est à dire on spécifie on spécifie pas quand est ce l'écoulement va commencer ou une autre condition relative autant c'est à dire le temps on ne fait aucune indication autant dans ce cas là on suppose que le régime est permanent et par conséquent la dérivée partielle de toutes les variables toutes les grandeurs par rapport au temps est nul la dérivée partielle par rapport au temps est nul car elle ne dépend pas du temps c'est à dire on mesure la vitesse ou n'importe quelle grandeur la pression autre à cet instant ou un instant après la valeur est toujours la même par conséquent la variation par rapport au temps est nul ensuite deuxième hypothèse on remarque que la vitesse est suivant l'écoulement issuant aux x c'est à dire la vitesse eu un composant eu et non nul par contre les deux autres composantes suivant suivant y suivant z sont nul troisième hypothèses la distance h entre les deux plaques est faible la distance h est faible par conséquent on néglige le poids c'est à dire la pression provoquée par le poids peut être négligée roger y est égal à 0 pour de larges plaques il n'y a pas de variation suivant z suivant la troisième dimension perpendiculaire à l'écran donc la dérivée par rapport à z est nul l'équation de continuité on commence par l'équation de continuité parce qu'elle nous permet de d'enlever un terme on commence par la dérivée par rapport au temps nul car le régime est permanent ensuite v y est égal à v z est égal à zéro ce qui reste c'est uniquement des deux roues v x égale à zéro donc on remarque u ou bien v x n'est pas nul mais sa dérivée par rapport à x est nul c'est à dire elle est constante suivant x par conséquent par la suite la dérivée dans les équations de mode de mouvement la dérivée de la vitesse v x par rapport à x elle sera nul on peut passer de ça à ça car la viscosité pour un fluide la masse volume pour un fluide incompressible est constante on peut la faire sortir par conséquent d sur dx de v x à la zéro alors les équations de mouvement ont coordonné cartisiennes que nous avons présenté dans la vidéo précédente on élimine les termes que nous avons négligés on commence par on note cette équation c'est l'équation 1 parce qu'on aura besoin la dérivée par rapport au temps est nul nous avons dit que le régime est permanent dv x sur dx égale à zéro situé ce résultat nous l'avons obtenu à partir de l'équation de continuité car v x est constante par rapport à x v x est constante par rapport à x cela veut dire que la dérivée de v x sur dx égale à zéro ensuite vy est égal à zéro ce terme là va être nul à cause de vy par quelque chose par dv x sur dx dv x sur dx n'est pas nul mais zéro fois n'importe quelle valeur c'est zéro ici la dérivée par rapport à z est nul et aussi v z est nul donc c'est un zéro puisque la dérivée première par rapport à x est nul automatiquement la dérivée seconde est nul la dérivée par rapport à z est nul et enfin on néglige le poids ce sera égal à zéro donc ce qui reste c'est uniquement ceci moins dp sur dx plus mu dv x sur dy2 pour l'équation suivant y c'est la deuxième équation toute l'équation sera égale à zéro à l'exception de dp sur dy qui sera à lui aussi égal à zéro qu'on trouve c'est à dire comme résultat nous avons la dérivée par rapport au temps nul vy est nul vy est nul la même chose vy vy est nul vy on néglige donc le poids suivant y est nul et enfin nous avons dp sur dy uniquement égal à zéro c'est la deuxième équation que nous allons voir l'équation suivant z c'est la même chose puisque vy z c'est partout et vy z est égal à zéro en plus nous avons dit que dp sur dy z la dérivée par rapport à z est égal à z cela veut dire tous les termes sont nuls donc c'est une équation très bien c'est à dire 0 égal à 0 nous donnerions voici ce qui reste uniquement ce terme là avec ce terme là égal à zéro et ce terme là est égal à zéro et l'équation 2 donne moins dp sur dy est égal à zéro cela veut dire la dérivée de la pression par rapport à y est égal à zéro cela veut dire que la pression est fonction de x seulement la fonction la pression ne dépend pas de y ceci va nous aidera lors de l'intégration de l'équation différentielle ou l'équation au dérivée partielle obtenue on remarque que dp sur dy est égal à zéro par contre par conséquent lorsqu'on intègre cette expression ce sera comme constante alors cette équation 1 permet d'écrire moins dp sur dx plus un terme égal à zéro on peut le mettre des deux côtés c'est à dire un côté droit de l'autre de le côté gauche mu d2v x sur dy2 est égal à dp sur dx cette équation n'est vraie que si elle est égale à une constante ça c'est du point de vue mathématique car la dérivée de seconde de v par rapport à y est égale à la dérivée première de p par rapport à x obligatoirement ça doit être égal à une constante par conséquent on peut écrire d2v sur dy2 est égal à dp sur mu c'est à dire on met mu de ce côté là dp sur dx on peut intégrer cette équation une première intégration puisque nous avons la dérivée seconde l'intégrale de d2 de vx sur dy2 ça donne dvx sur dy y est égal à l'intégrale de ce côté là puisque nous avons dit ici que p ne dépend pas de y alors on peut intégrer dp sur dx ce sera comme constante dp sur dx fois 1 sur mu fois y puisque nous avons intégré par rapport à y plus c'est 1 constante d'intégration on note cette équation 4 la dérivée on l'intègre une seconde fois ici vous avez la viscose cinématique ça saute je ne sais pas pourquoi on l'intègre une seconde fois cette équation celle-ci c'est une constante l'intégrale de y c'est y au carré sur 2 plus c'est 1 fois y plus une deuxième constante d'intégration c'est cette équation la langue 5 alors cette équation c'est une solution générale on doit trouver la solution particulière c'est à dire on doit déterminer les constantes c'est 1 et c'est 2 on les détermine d'après les conditions aux limites qui sont liées au problème si on prend notre géométrie entre deux plans parallèles on choisit on choisit l'axe x c'est par là c'est à dire au milieu je vais expliquer pourquoi et l'axe y de ce côté là bien que y si je choisis le centre ici c'est à dire l'axe ici ce sera de 0 à h puisque la distance totale c'est 2h distante de 2h alors pourquoi on choisit le système de coordonnées ici c'est pour simplifier c'est à dire puisque vous avez on a les mêmes conditions donc nous avons une symétrie on peut se satisfaire uniquement d'étudier uniquement la moitié du domaine à cause de la symétrie c'est à dire ce qui se passe dans la partie basse est identique à celui ce qui se passe dans la partie haute par conséquent on prend l'axe sur la symétrie et ça nous permet de réduire c'est à dire l'équation et l'écriture des conditions aux limites alors les conditions aux limites qui sont puisque Vx la vitesse suivant x dépend de y on doit trouver les conditions les valeurs de Vx deux valeurs de Vx pour deux valeurs de y puisque nous avons choisi le système de coordonnées au milieu c'est à dire le repère au milieu ici nous avons une symétrie la symétrie implique que la dérivée est nulle donc c'est on commence par y est égal à h ici la vitesse Vx est égal à 0 la vitesse Vx est égal à 0 c'est à dire à la paroi puisque le fluide il vise que la vitesse du fluide doit être égale à la vitesse de la paroi étant donné que la paroi n'a pas de vitesse c'est à dire sa vitesse est nulle la vitesse du fluide à la paroi c'est à dire pour y est égal à h elle doit être nulle ça c'est la première condition la seconde condition c'est au milieu à cause de la symétrie la dérivée de Vx sur dy est égale à 0 soit on l'interprète de cette manière c'est à dire la symétrie aussi à cause de la géométrie obligatoirement le maximum de la vitesse doit être ici c'est à dire la dérivée est nulle en utilisant les équations 4 et 5 avec les conditions aux limites 6 et 7 on peut trouver les constantes d'intégration c1 et c2 c1 et c2 alors l'équation 4 et la condition 7 permet d'écrire c'est à dire pour y est égale à 0 la dérivée est nulle la dérivée son expression nous l'avons vue donc c'est dVx sur dy est égale à dP sur dx plus c1 celle-ci est égale à 0 implique que c1 est égale à 0 lorsqu'on place y par 0 celle-ci est égale à 0 cela veut dire que c1 est égale à 0 la deuxième condition c'est entre 5 l'équation 5 et la condition 6 la vitesse en h est égale à 0 on remplace de la vitesse toujours mu saute Vx de h est égale à 0 on remplace y par h égale à 0 on tire la valeur de c2 qui ce sera moins dP sur dx sur 2 mu fois h au carré avec un signe moins on remplace la solution générale c1 ici 2 par leur valeur c1 est égale à 0 ici 2 égale à cette expression-là on remplace on aura l'expression qu'on peut la simplifier ainsi 1 sur 2 mu dP sur dx on le sort on le fait sortir en facteur y au carré moins h au carré qui donne un profil parabolique pour y cette figure que nous avons déjà présentée elle représente la variation de la vitesse de y est égale à 0 jusqu'à y est égale à h la moitié et le bas ce sera identique puisqu'il y a une multimétrie on peut calculer le débit volumique c'est-à-dire la quantité de fluide qui traverse la section perpendiculaire à l'écoulement le débit est défini par la relation l'intégration sur S2 la vitesse fois du produit scalaire de Vds alors puisque la vitesse débitante n'est autre que Vx et on prend uniquement la moitié c'est-à-dire on multiplie par 2 l'intégrale sur la moitié au lieu de moins H à H on intègre de 0 à H et on multiplie par 2 2 Vx par Ds son vecteur puisque la vitesse c'est uniquement Vx avec Ds c'est 1 par Dx si je prends nous avons dit que voici le canal qui entre deux plans parallèle l'écoulement vient de là on fait une coupe ici ce sera d'accord et l'écoulement rentre perpendiculairement à l'écran Ds ce sera voici Ds Ds ce sera égal à D Y par la largeur de la plaque par la largeur alors puisqu'on n'a pas de largeur on fait le calcul pour une largeur unité c'est à dire pour un mètre de largeur et par la suite si nous avons la valeur de la largeur on multiplie pour trouver la valeur exacte du débit maintenant on remplace Vx ici pour trouver l'expression de débit on remplace l'expression de ici c'est toujours c'est mu l'intégrale de cette expression de 0H l'intégrale de sur S ce sera de 0H fois 2 on l'intègre cette équation c'est une équation simple à intégrer avec les bornes de 0H ça donne ça c'est une constante l'intégrale de Y au carré c'est Y puissance 3 sur 3 l'intégrale de Y H au carré c'est Y fois H au carré entre 0 et H ça donne QV est égal à 1 sur mu dp sur dx 1 tiers de H3 moins H3 1 tiers H3 moins H3 c'est moins 2 tiers H3 moins 2 tiers mu dp sur dx H3 on remarque ici que QV est égal à moins quelque chose ici nous avons la viscosité dynamique c'est une valeur constante positive c'est une propriété H puissance 3 c'est une valeur positive car elle représente la distance à partir de l'origine dp sur dx c'est la variation de la pression suivant x qui est une valeur négative car l'écoulement à cause des forces de viscosité est toujours accompagné d'une chute de pression c'est à dire si nous avons un écoulement dans une conduite nous avons toujours une diminution de la pression à cause des pertes de pression par effet de viscosité on peut calculer la pression à partir de ceci c'est à dire nous avons QV est égal à quelque chose fois dp sur dx ça sera dp sur dx est égal à moins QV fois fois 3 demi mu sur H3 on intègre par rapport à x ça donne P est égal à moins 2 tiers moins 2 tiers mu H3 QV fois x plus une constante parce que cette intégration c'est par rapport à x puisque nous avons dit que P ne dépend pas de y c'est moins 2 tiers mu H3 QV x plus c ça c'est l'expression de la pression mais ce qui nous intéresse surtout la variation de la pression et non pas la pression elle-même c'est à dire la chute de la pression si nous choisissons une conduite de longueur par exemple L la section 1 ici et la section 2 entre x égal à 0 et x égal à L c'est à dire x2 moins x1 delta P ça sera la chute de pression pour ça sera ça sera mu delta P ça sera moins 2 tiers mu sur H3 moins 2 tiers alors le H c'est en bas je ne sais pas comment on a sauté H3 on enlève cette fois QV fois L c'est à dire delta P c'est P2 P2 moins P1 avec P2 c'est P2 c'est moins 2 sur 3 mu H3 QV X2 plus C et P1 c'est moins 2 sur 3 mu H3 QV X1 donc X1 donc X2 moins X1 précisé d'un signe moins ce sera L delta P ce sera moins 2 ce sera 2 tiers mu H3 QV fois L fois L on peut faire intervenir on peut faire intervenir le Reynolds mais on le laisse pour d'autres applications parce que le calcul est un peu lent qu'on ne peut pas le suivre sur cette présentation alors j'espère que vous avez saisi cette première si vous voulez application de la résolution des équations Navistox pour le cas d'ailleurs le plus simple il faut une montre de plan dans le cas en coordonnées cartisiennes avec le point négligé je vous remercie de votre attention abonnez-vous abonnez-vous Merci.